Bonjour, alors aujourd'hui on va voir séquence 3, organisation fonctionnelle du rein. Organisation fonctionnelle du rein. On a donc deux activités, la première c'est le rein, une structure d'échange. Et pour activité numéro 2, le néphron, une unité fonctionnelle du rein. Alors aujourd'hui on va voir séquence 3, organisation fonctionnelle du rein, avec ces deux activités, le rein et une structure d'échange. Après on va vous expliquer clairement le néphron, une unité fonctionnelle du rein. Je dois utiliser bien sûr les deux langues, arabe et français, pour mieux comprendre. Bonjour mes chers amis. Bonjour mes chers élèves scientifiques de 3ème année du collège. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne, Je communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Encore fois, l'univers de SVT, sciences de vie et de la terre, sciences de la vie et de la terre, pour les élèves uniquement de 3ème année du collège. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Je suis Youssef Dallel, de la chaîne Jocombe-Electivie. Je suis ici pour vous expliquer les cours de SVT. Nous sommes toujours avec chapitre 5, l'excrétion urinaire. On l'a vu pour séquence 1, l'urine à liquide chargé de déchets. Et pour séquence 2, origine de l'urine. Alors cette fois, aujourd'hui on va parler un peu de l'organisation fonctionnelle du rein. Dans quelques instants. Restez toujours branchés s'il vous plaît. Ne quittez pas. Alors maintenant, séquence 3. Organisation fonctionnelle du rein. Alors à défaire, d'il, il qu'il y a. Je pose le problème. Le rein est un organe enrichement vascularisé. Il comporte aussi un système très ramifié de conduits urinaires. qui aboutissent dans leur terre à travers le bassinier. Je pose la question. Il y a deux questions ici. Quelle relation existe-t-il entre les vaisseaux sanguins et les conduits urinaires? Et quelle est l'unité fonctionnelle du rein? J'explique. Seconde 3. Organisation fonctionnelle du rein. Voilà. Le rein. 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 Il comporte aussi un système très ramifié de conduits urinaires. Le rein. Il comporte aussi un système qui est de faitervif. вопросe sur les ordres plus efficaces. Il y a des tâfruaïdes La parole est à l'âkhera le chaleb Il est en train de se dérouler au bassinet Nous avons des questions importantes mais nous devons aller à l'éjabe L'éjabe de cette question est-ce que l'éjabe de la question Quelle relation existe entre les visons sanguins et le conduit urinaire ? qui est le lien entre les autres et les autres et les autres Quel est l'Unité de fonctionnalité et laявité d'unité L'équilibre 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 la nation et l'équilibre La nation L'équilibre Je vous présente, mes chers élèves scientifiques, les objectifs atteints de cette séquence 3, l'organisation fonctionnée d'Iran. Tout d'abord, décrire l'organisation fonctionnée d'Iran. Ensuite, mettre en évidence le nifron comme unité fonctionnée d'Iran. Il y a deux objectifs, donc il y a deux objectifs. Il y a donc un objectif pour que l'organisation fonctionnal d'Iran. Par look at les objectifs, c'est un Major. Les objectifs d'un Développement d'un projet d'un projet pour l'organisation fonctionnal de l'organisation fonctionnal. Une œuvre d'un projet d'un projet d'au fondé de conscience. Il s'éltique d'un projet d'un projet d'au fondé. Le collion, comme unité fonctionnalaire C'est un état d'unité C'est un état d'unité C'est un état d'unité Donc comment on fait ce collion ou ce qui est comme un état d'unité C'est un état d'unité Alors, le premier Ce qu'on fait est le document de la rétablissement de la rétablissement C'est un état d'unité C'est un état d'unité C'est un état d'unité C'est un état d'unité Maintenant, je vous présente Activité numéro 1 Le rein, une structure d'échange Alors, tout d'abord Je vois ici Le document 1 Il y a deux images Le premier, c'est un moulage des conduits sanguins et urinaires du rein Et le deuxième C'est un schéma d'une coupe de rein Alors, la préparation de la figure A a été obtenue en injectant dans le rein des matières plastiques de couleurs différentes Rose dans l'artère brénale Bleu dans la veille renale et jaune dans l'érotère On détruit ensuite la matière du rein Il ne reste plus que le moulage plastique qui l'y conduit En relation avec la formation de l'urine 1850 litres de sang traversent chaque jour les reins soit plus de 300 fois la totalité de notre sang la quantité d'urine rejetée par jour d'environ 1,5 litre C'est un moulage 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 Voilà un haut de l'olom qui va faire l'oride c'est de l'oeuvre qui est extérieur elle est曲ante de l'embouté C'est un haut de l'octeur de l'oeuvre c'est de l'octeur de la cheville Il y a un état de l'oeuvre a une chaleure, sau une démarche Laيت conduit sanguin et urénale Les deux, il y a l'aspect des réponses D'écrivain et du regard Il y a des noms Les deux, les deux et les deux, les deux et les deux les deux, les deux, les deux et les deux Les deux, les deux et les deux Les deux deux, les deux et les deux en relation avec la formation du monde, 1850 litres de l'eau, qui est d'abord à la cléa de l'eau, 1850 litres de l'eau, 300 mètres de l'eau, qui est d'un des dents de l'eau, qui est d'un des dents de l'eau, qui est d'un des dents de l'eau, et ça pratique toutes les dents de l'eau. La quantité de l'eau est rendue par terre de l'eau. Le premier temps déposé d'une doutrin. Il y a un litre et demi, 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 un produit et on continue et on continue. Laissons avec moi ici dans cette chaîne. Vous voyez le moucle du moucle, le moucle du moucle du moucle, Il y a un chérien, ce qui s'appelle le chérien du moucle. Le conseileras de l'administration , on secourit l'administration et on n'する de la surprised et l'administration. Donc c'est bonlit et jal Il para l'administration en occurenceumpно. J'attrent le moucle du moucle du moucle du moucle du moucle du moucle du moucle qui stalk, alors que d'un coup dur et de la direction indique ici il est devenu du coup dur donc tu fais la place de la nouvelle a fini par le temps C'est une space de change alors que pas de temps est devenu ici dans cette région elle s'apparaît sur 9 francs en tant qu'en anglais une œuvre d'une à l'unbu biaque une œuvre d'une à l'unbu biaque une œuvre d'une à l'unbu biaque et le principe que c'est que c'est et puis, c'est un peu de l'uniqueur. Il y a un tel qui s'appelle le leitur énergétique, c'est un peu de l'uniqueur. Il y a un peu de l'uniqueur qui s'appelle l'uniqueur, et en particulier avec ces décembreurs, il y a beaucoup de personnes. Il y a des centaines de personnes qui ont été mis en plus. en un trait de régler en tant que figure qui se classe il est un trait de gestion dans le girduel et en tant que cette région avec un trait de recrétie nous avons l'améliade de la périte La périte c'est le périte c'est le basine ou le huelait c'est le basine et le basine c'est le basine c'est le basine ... ... ... ... ... ... ... qui ne peut pas avoir vu ce que le corps a été fait Alors, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, on peut avoir un amour de l'alouane, entre les cheires, et le déjeuner, dans l'arrivée du corps, pour qu'il y ait un éloigné, on peut avoir un éloigné, et on peut avoir un éloigné, et on peut avoir un éloigné, C'est un peu plus l'élevé que le Kaleon qui s'agit de la démonstration de la démonstration de la démonstration et de la démonstration On va sortir le démonstration et de la démonstration comme vous voyez Et puis on va aller jusqu'à la mort et à la mort 1 1. C'est le mot de la mort du corps de sang et de urinaire. 1. 2. 3. 8. 10. 11. 11. 12. 13. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 21. 22. 22. 22. Le nifron est une unité fonctionnelle de la rame. Les ramifications des conduits urinaires se terminent par des structures appelées nifron. Les ramifications des conduits urinaires se terminent toujours par des structures appelées nifron. Les ramifications des conduits urinaires se terminent toujours par des structures appelées nifron. Le nifron est une unité structurelle et fonctionnelle du rein. Il permet la formation de l'urine. Le nifron est une unité structurelle et fonctionnelle de l'urine. Le nifron est une unité structurelle et fonctionnelle du rein. Le nifron est une unité structurelle et fonctionnelle de l'urine. Le nifron est une unité 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 de l'urine. C'est un flux grec. Le nifron est une unité sur la page du sang. Le nifron est une unité de l'urine. Arteriole renal ou Arterionale et là-bas, c'est VENYL ou VEN RENAL Donc ici, quand tu as d'aider le thème on est là-bas et là-bas, 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 c'est-à-bas le tube collectif pardon le tube collector ou réunion des des tubules de plusieurs niveaux dans cet embout c'est le tube ou c'est le tube et cette chaîne de d'une Le 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 Il s'agit d'un drum de fil et du m'arrivée de la crée Leха est celui qui permet d'éviter la crée de la crée C'est l'anibouille qui est en train d'un drum c'est dans le champignon C'est l'anbub qui s'appelle le nefron et l'anbub qui s'appelle la glomerule ou la couverie. C'est l'anbub qui s'appelle la glomerule ou la couverie. C'est l'anbub qui s'appelle la glomerule ou une Sur l'anbub qui s'appelle l'anbub qui s'appelle le nefron et l'anbub qui s'appelle le nefron . ceci est le milieu sur le milieu de l'eau ce moment d'être dans le milieu de l'eau est dans le milieu et retourne à la clve dameussif et encore a mise à l'eau il y a cette procédure l'échangon il y a la clve dameussif il est en place et il y a l'étoube collecteurs au réunion du tubule de plusieurs nifrons on a fait le mécané d'atitz c'est-à-dire le bassinet c'est-à-dire le bassinet c'est-à-dire l'oreille et l'oreille c'est-à-dire le vaisseau ou le maténa et l'achère du gestion définition à retenir pour finir il y a le nifron le nifron est l'unité structurelle et fonctionnelle du Rhin c'est le siège de l'élaboration de l'urine il y a le mécané de l'arine il y a le boule dans le kilomètre il y a le mécané de l'arine c'est-à-dire le nifron c'est-à-dire le bacinet c'est-à-dire un élément anatomique en forme d'entonnoir situé à l'entrée du Rhin il collecte l'urine qui va ensuite être drainé vers la visse par les retaires et donc le bacinet il y a des quelques chouaïda qui est-à-dire le boule avant d'être il y a l'en-bou il y a l'halib il y a la visse pour finir on va voir quelques définitions à retenir il y a le nifron le nifron est l'unité structurelle et fonctionnelle de Rhin c'est le siège de l'élaboration de l'urine il y a l'élaboration de l'urine donc il faut qu'elle prenne l'entrée pour une présidence l'île en唐 l'unité dans le bacinet il est éle dent l'atomique en forme d'entonnoir situé à l'entrée du Rhin il collecte l'urine qui va ensuite être drainé vers la visse par les retaires et le bacinet il faut qu'elle prenne votre boule dans le coure il y en a des l'halib il y en a du le métier à la maison et deux conduits transportant les rennes des bassinées vers la visée 25 à 35 cm de long chez l'adulte. En ce cas, il y a la taille de la maison de 25 à 35 cm et il y a la taille la taille de la taille deux conduits transportant deux conduits la taille de la taille 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 alors c'est fini pour aujourd'hui c'est avec vous monsieur qui vient de vous expliquer le cours de chapitre 5 c'est l'éxtrécription urinaire l'éxtréation urinaire on a déjà vu la séquence 3 la réorganisation fonctionnelle de l'urinaire c'est le métier je peux nous verser quel est le métier on neuf qu'un le métier au milieu au niveau le métier le métier le métier j'ai vu qu'il est la métier c'est l'évola à t'abaste à la température Donc, dans le 4e et le 54, on va voir les phases de l'élaboration. On va voir les phases de l'élaboration. On va voir les phases de l'élaboration. D'accord ? Bien sûr, dans le... Voilà. Dans le front. D'accord ? Dans la filtration glomerular. Glomerular. On va voir les phases de l'élaboration. On a dans le 5e. Et la 4e est leur始 knight. C'est l'élaboration de l'élaboration du boule. L'élaboration urinaire.